Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Monster Energy Supercross 4 un jeu édité et dévoulé par Milestone, la sortie française c'est le 11 mars 2021 je tiens à les remercier parce que j'ai reçu une copie du jeu un petit peu en avance il me semble qu'on était le 6 ou le 7 mars et l'embargo va sauter le 8 à 17h30 je pense que je mettrai la vidéo à 7h00 si tout va bien au niveau de la capture de cette vidéo on est sur Playstation 5, le jeu est également disponible sur Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X et sur PC, c'est déconseillé au moins 3 ans, en gros c'est tout public et avant de commencer avec du gameplay, je tiens à vous préciser que je suis nul, 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 nul les anciens je maîtrisais 3 sur 10 en termes de niveau je trouve que les MXGP et celui-ci sont devenus vraiment beaucoup plus exigeants donc ça doit être super bien pour ceux qui savent jouer mais les gens comme moi qui tombent limite 3 fois par tour, c'est pas évident donc je tiens à m'excuser pour le gameplay qui va être un peu catastrophique mais au moins vous verrez du gameplay du jeu sur PS5 en 4 400 images par seconde et ça c'est beau bref, on commence par le menu principal du jeu on a la carrière que j'ai commencé vite fait de mon côté c'est sympa, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire on a les épreuves, le championnat et le complexe le complexe c'est un petit peu le mode entraînement vous allez pouvoir choisir la catégorie et après vous balader comme vous voulez le mode multijoueur et la gestion du profil personnellement je vais pas tenter parce que je me dis peu de gens ont le jeu au moment où je vous fais la vidéo la création, vous pouvez créer votre circuit ce qui est bien, c'est à dire que c'est infini si vous avez l'esprit créatif, vous pouvez aller hyper loin pareil pour le pilote, vous mettez un nom, un prénom, un petit visage, une coupe de cheveux moi je l'ai fait, c'est assez minimaliste mais ça reste sympa et le mode extra, on nous apprend à jouer les extensions, les crédits et après aussi les options si vous voulez régler votre moto d'une façon ou d'une autre nous on va faire tout simplement le mode épreuve et surtout le mode basique tout simple, pas le contre la montre c'est qu'on va affronter des personnes qui vont nous défoncer on a 3 catégories, j'avoue j'aurais bien voulu commencer par celle-ci mais pour la vitesse et pour le fun on va prendre 450 là on a tous les pilotes alors j'avoue je connais pas trop les pilotes je pense que c'est ceux qui sont officiels vu qu'il y a les écuries et tout ce qui va avec je ne sais pas qui prendre pour la première course je pense que le plus judicieux c'est peut-être de prendre le pilote qui a le numéro 1 ça fait ultra, ultra loube mais oui je suis un loube d'ailleurs si vous voulez laisser un petit like n'hésitez pas si vous avez des conseils pour mieux jouer à cette version parce qu'avant je comprenais un peu le système vous voyez maintenant c'est devenu beaucoup, beaucoup plus difficile pareil pour les circuits je vous montre quand même après vous voyez qu'avec le stick on peut, hop là changer si vous voulez mettre de la pluie ou pas suivant si la course si le stade est fermé ou non parce que si c'est un stade qui est voilà qui est ouvert c'est possible mais là on a un stade qui est fermé malheureusement on n'est pas dans Geostorm pour faire des conditions climatiques à souhait et là vous pouvez voir je pense que là c'est les circuits officiels comme on peut voir à gauche de l'écran j'avoue encore une fois je n'y connais pas grand chose mais au moins vous voyez il y en a quand même pas mal les complexes c'est là où vous pouvez un petit peu vous amuser en extérieur on en a ouais une petite on en a 5 tout simplement et les circuits en ligne les circuits que vous allez pouvoir télécharger kiffer favoriser etc c'est hyper bien ça veut dire que si vous allez marre des circuits officiels téléchargez gens et c'est bien bref c'est la première course soyez indulgents avec moi parce que ça va être très très compliqué allez on est parti je ne vais peut-être pas préciser mais on peut modifier sa moto si vous trouvez que votre véhicule a besoin d'ajustement c'est possible de le faire ohlala là on a pris un bon départ pour une fois mais forcément ceux qui sont à gauche partent avant est-ce qu'on va faire le all shot ? est-ce qu'on a réussi ? je ne sais pas on les soit premier soit deuxième et vous pouvez voir que la musique en fond elle tabasse je ne sais pas si c'est de la musique officielle si c'est le cas Youtube va me striker toute la vidéo et ça on apprécie toujours merci Youtube pour cette vidéo au lieu de faire toute la course en entier ce qu'on va faire c'est deux tours de piste et une fois qu'on a fini les deux tours de piste et bien on changera de circuit et ainsi de suite comme ça au moins pour vous ce sera beaucoup plus simple ce sera mieux voilà vous verrez plus de circuit plutôt que de voir une course qui va durer 10 minutes vous verrez ohlala attention vous verrez 2 minutes et on va changer de course ainsi de suite etc etc on a aussi ce système de rewind vous verrez quand je vais tomber à un moment et bien j'utiliserai c'est à dire revenir en arrière pour revenir bien comme il faut et là je suis assez surpris de réussir la course parce que je vous le dis quand j'ai testé le jeu vite fait de mon côté et bien je suis tombé au moins au moins beaucoup trop de fois ohlala et c'est pas évident du tout vraiment la maniabilité mais c'est exigeant mais c'est pas impossible ça veut dire que là je suis pas forcément très bon mais il y a une marge de progression qui serait immense et le jeu vous aide à progresser parce qu'il y a pas mal d'aides à activer ou à désactiver dans le jeu par exemple hop rewind c'est quelle touche voilà et avec la touche de rewind vous pouvez revenir en arrière pour essayer pourquoi pas de reprendre où vous sentez que ça a un peu dérapé par contre je fais la même erreur je m'aide un peu de lui et là normalement on est reparti bien comme il faut voilà et comme vous pouvez le voir vous en avez pas à l'infini vous en avez que 3 durant une course après c'est à vous de voir oula ok on a fait une dissade on va rester comme ça le but de faire c'était juste de vous montrer que c'était possible et vous voyez il suffit juste de mal prendre un virage ou je sais pas de te cogner un peu de mal prendre la bosse etc et boum tu tombes en même temps c'est assez réaliste à ce niveau là et pour ceux qui se poseraient la question oui l'IA l'intelligence artificielle l'ordinateur tombe assez souvent et ça c'est bien c'est à dire que c'est pas uniquement vous qui êtes dans la galère eux aussi peuvent tomber là on a pas vraiment vu de chute mais quand j'ai essayé de m'entraîner un petit peu pour pas être désastreux et bien je les voyais tomber on a fait un tour et ça demande les 3ème je sais pas ce que vous en pensez c'est le jeu quand même assez joli identique à son homologue MXGP 2020 qui est sorti sur PS5 il y a pas si longtemps à la petite chute en fait je me suis fait avoir je sais pas s'il fallait passer à gauche ou à droite en fait je dois te voir alors qu'on peut passer des deux côtés et on est pratiquement arrivé à la fin de ce 2ème tour non mais c'est bon il y a un moment voilà vous voyez même l'autre il est tombé ah c'est dommage on avait fait un bon début de circuit et la fin la fin voilà ça va pas du tout après voilà le vrai problème c'est quand tu prends mal une bosse après pour repartir c'est très très compliqué je pense qu'il faut bien jouer avec l'accélérateur il faut être doux bon ça va 6ème c'est pas si mauvais non plus oh là celui à côté de moi il a chuté lui aussi vous pouvez voir comme quoi ce n'est pas que moi même l'ordinateur il galère un peu sur le jeu après comme le jeu n'est pas sorti officiellement peut-être qu'il n'y a pas encore le page Day One qui va permettre au jeu d'être peut-être plus accessible mais les fans de la licence eux je pense qu'ils aiment ce côté difficulté voilà ça c'est bon on est bien ça va on reste dans le on va dire entre 5 et 8ème place ça me va très très bien et voilà je pense que là on a fait ce qu'il y avait à faire j'espère que ça vous dérangera vraiment pas le fait que je coupe une course pour en lancer une autre pour que vous puissiez voir un maximum de circuits c'est mieux comme je l'ai dit sur une vidéo qui va durer 15 minutes c'est peut-être plus sympa de voir 3-4 courses plutôt que d'en voir une seule ou deux en plus ça a l'air vraiment très très différente je ne sais même pas où il faut aller ok j'avoue en même temps il y a un plan en bas à gauche et moi qu'est-ce que je fais je ne regarde pas j'avoue j'étais en mode où je pense que tout le monde était perdu même l'ordinateur qui était à côté de moi il était complètement du père comme on dit hop après vous pouvez faire aussi les figures je fais attention parce que c'est pas si évident que ça mais vraiment le jeu tourne très très bien c'est assez fluide c'est beau moi j'aime bien après le problème de ces jeux là les jeux de moto les jeux de voiture et tout sur youtube ça rend pas très beau c'est un petit peu pisé les mêmes en 4k et tout tu peux faire ce que tu veux c'est jamais hyper bien à part ce que tu auras sur téléphone je dis quand tu auras sur pc c'est jamais ouf malheureusement c'est des jeux où c'est très difficile de rendre hommage encore pire quand tu fais un live c'est horrible voilà là on est bien pour l'instant cette course là elle me paraît pas très compliquée pour le moment je vous mentirais si je vous disais je sais où est-ce qu'on est je crois qu'on est à Utah des fois t'as ouais t'as deux passages moi j'ai pris le passage pour aller à droite mais j'aurais peut-être dû prendre à gauche j'ai pris une chute assez assez bête on va dire et je me redis on a pris une petite Honda alors là c'est vraiment la course où ça va plutôt vite moins de boss plus de vitesse et je vous avoue que je préfère ça parce que quand tu es de mauvaises sessions avec les boss genre t'en prends une qui est enfin tu prends mal une boss après t'es trop mal t'es beaucoup trop mal ah oui pour les gens qui se posent la question aussi parce qu'on s'en fout d'être premier vu que la première place est compliquée on a des vues différentes la vue un peu plus éloignée si vous trouvez que vous êtes un peu trop proche c'est possible de vous éloigner on a celle-ci que je vais vous laisser un petit peu pour que vous puissiez voir il n'y a pas de mode vert pour ceux qui se poseraient la question ce n'est pas le cas on va rester un petit peu comme ça j'avoue l'immersion est totale et pour ceux qui sont fragiles et qui ont des holkers je tiens à m'excuser mais le but étant de montrer un maximum de choses quitte à un pas très bien joué on se corrige comme ça oh là là oui tout va bien là là on est pas mal même le jeu me dit pas mal merci après j'avoue quand tu fais ce sport là cette discipline à la fin de la journée à la fin du circuit t'as trop mal partout avec toutes les bosses que tu prends et tout après c'est comme tout si ça prend etc bien entendu voilà j'ai pris un raccourci je sais pas si c'est autorisé de faire ça et j'ai l'impression de mieux jouer en première personne qu'à la troisième c'est totalement fou quatrième place ça va pour l'instant et on a aussi d'autres vues on a cette vue la casque par contre ah oui il y a une option que j'ai oublié de vous montrer c'est qu'on peut euh attendez voilà on peut chuter on peut aussi essuyer son casque là vous voyez c'est un petit peu un petit peu sale et vous appuyez sur le premier tactile et vous voyez boum il a fait un coup de main pour nettoyer son casque et vous voyez le mouvement fait quand vous êtes en troisième personne vous pouvez enlever ça parce que ça qu'on voit pas forcément bien et après là vous revenez à la vue basique après voilà vous voyez il a fait son petit mouvement de main vous pouvez pas le faire tout le temps vous pouvez le faire une fois tous les je sais pas combien de temps oh là là oh là là oh 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 j'ai failli la réussir oh si j'avais réussi ça c'était assez fou mais bref quoi de mieux que faire une dernière course avec de la pluie alors je précise une chose je vais tester ce n'est pas possible de mettre la pluie sur un stade couvert quand t'es dans un stade couvert c'est logique mais je préfère le préciser tout à l'heure j'en ai parlé mais là je vous le confirme quand vous êtes en couvert et bien ça vous dit que le stade est couvert et que vous pouvez pas modifier la mettez vous tout simplement après vous pouvez la modifier mais ça sert pas à grand chose finalement oh là là on est très très bien pour l'instant oh là on l'a poussé sur le técho vous voyez quand vous prenez mal une bosse bah t'as complètement l'impression d'être au ralenti après je sais bien le stick de droite etc pour mettre le poids du pilote comme il faut mais j'ai pas encore cette notion de est-ce qu'il faut le mettre en avant est-ce qu'il faut mettre en arrière quand il y a une bosse bien précise je ne sais pas du tout parfois je les prends bien et quand je les prends bien et bien tant mieux mais parfois voilà mais aussi il a failli tomber et j'avoue quand il y a la pluie c'est assez stylé moi j'aime bien les petites voûtes sur l'écran et tout le jeu est tout aussi beau il n'y a pas de problème de fluidité voilà ah mais c'est bon derrière je vais te calmer hop là oui oh là là qu'est-ce qu'on vient bah oui forcément vu ce qu'on vient de prendre on va essayer de se mettre en première personne avec la pluie pour voir un petit peu désolé encore une fois pour les gens qui s'est dit oh youpi c'est enfin la fin de la vue première personne après il y en a qui diront mais non là c'est roux t'aurais peut-être dû continuer encore plus mais là vous avez vraiment l'avis d'un débutant et ça peut être pas plus mal parfois comme je dis assez souvent si vous voyez un mec qui sait jouer et tout bah vous allez dire que c'est trop simple c'est comme ce week-end il y a eu l'initiative Speedon pour sur Twitch genre c'était les speedrunners et tout quand tu les vois jouer tu te dis trop facile moi aussi je peux réussir et quand c'est toi qui essaye bah non bah là c'est un peu pareil et ça c'est pour beaucoup de jeux c'est comme ça fait beaucoup penser à l'époque de Star Wars Battlefront 2 bah quand je jouais on me disait mais ça a l'air facile de faire 20 kills à la suite une fois qu'ils ont le jeu en main ah ouais j'ai essayé de couper j'ai essayé de couper j'avoue je l'avoue ils se rendent compte que faire 20 kills à la suite c'est pas si évident que ça voilà par contre ouais au niveau des bosses hop ah ok j'ai changé de j'ai changé ma petite visière et tout et là par contre la musique à tabasse si vous aimez ce style là je pense que vous serez heureux oh petite figure je sais plus comment elle s'appelle mais en plus le jeu me dit parfait quoi de mieux qu'un jeu qui te dit parfait un jeu qui te félicite c'est un jeu qui t'apprécie après on ne sait jamais ça ne te dirait pas merci d'essuyer en plus ce qui est marrant c'est quand il essuie sa visière en directro on a un comment il m'appelle ça on dirait trop un essuie glace excusez-moi j'ai du mal à trouver mon mot ah bah oui on tombe forcément et voilà on revient à cette magnifique vue après bah j'avoue que qu'importe le véhicule que je prends j'ai l'impression de conduire le même véhicule soit une Honda une Red Bull une Kawasaki ou n'importe laquelle j'ai cette impression d'être toujours pareil mais ça c'est parce que je suis un gros débutant mais je pense que les gens déjà d'une quand tu sais jouer au jeu bah t'es pas dernier voilà et secondement moi j'ai laissé les aides au pilotage etc c'est peut-être ça aussi le problème faut peut-être les enlever que des fois trop d'aides bah c'est mauvais parce que bah t'y arrives moi ça me faisait pareil avec Raid 4 dans ma découverte je jouais pas très bien et une fois que j'ai enlevé tout ce qui aide au pilotage aide au freinage et tout ce qui allait avec et bien je produisais mieux donc parfois il faut penser à les enlever là j'ai laissé ça pour la découverte et je pense que on va s'arrêter là vous avez vu suffisamment du jeu après si vous voulez voir d'autres choses avant la sortie officielle dites le moins si je peux vous faire plaisir à mon humble niveau bah pourquoi pas mais je pense que d'ici la sortie et même à l'embargo beaucoup de personnes qui sauront jouer au jeu mal à la parler vous proposeront tout ça désolé dernière place pour dernière course et celle là elle est vraiment pas évidente du tout vous voyez que plein de coureurs tombent aussi ces fameuses bosses qui me font mal qui me font très mal et pour ceux qui se posent la question qu'est-ce qui se passe une fois que le temps restant est à zéro et bien ça vous demande de faire deux derniers tours si je dis pas de bêtises pour moi je pars du principe que c'est le même principe que MXGP après je me suis toujours demandé je crois que c'est Milestones qui fait aussi MXGP je crois pourquoi ils font deux jeux différents surtout que MXGP est sorti en décembre janvier et là on en a un qui sort en mars ça fait très peu espacé plutôt que d'en faire un je sais pas au mois de septembre et l'autre au mois de janvier par exemple ou février ou mars comme tu veux ils les espacent pas tant que ça après bon c'est peut-être ultra différent peut-être moi qui suis pas assez bon pour savoir ce qui se passe j'attends un petit peu juste pour voir ce qui se passe à partir de zéro parce que peut-être que je vous aurais dit plein de bêtises vous voyez deux tours jusqu'à la fin voilà comme quoi Manaceru il a dit tout ce qu'il fallait hop on peut s'arrêter là après vous pouvez mettre la caméra comme vous voulez vous avez aussi un mode photo que je vous ai peut-être pas montré si vous voulez faire une belle miniature ou une belle image ce que vous voulez dites-vous que c'est possible durant un saut pas un saut vous pouvez ajouter des filtres si vous voulez mettre des filtres noir et blanc traitement vif ou autre c'est possible nous on s'arrête là pour la vidéo découverte j'espère que vous avez passé un bon moment malgré le faible niveau je m'en excuse et puis sinon je vous dis à la prochaine portez-vous bien et puis c'est tout allez salut et puis